Nous n'allons pas faire un combat de boxe. Si vous attendez un énième troll entre .NET, Java, gna gna gna, Java c'est nul, .NET c'est pire, Microsoft c'est le démon et tous ces trucs-là, on le fera off. Je m'appelle Jean-Philippe Guigou, je suis architecte logiciel pour un éditeur de logiciels pour les collectivités locales qui est basé à Vannes. En deux mots, j'interviens aussi à l'université Bretagne Sud et puis sur l'Agile Tour. Je suis certifié .NET et puis j'ai créé un bouquin, j'en profite pour faire de la pub, surtout que mon éditeur a eu la gentillesse de faire une réduction pour les gens qui étaient ici. Donc si ça vous intéresse, écrire du code .NET performant, vous avez tout ce qu'il faut là. S'il y a des morceaux de la présentation que vous voulez récupérer, je suis sur le blog .NET France ou vous cherchez Guigou parce que de toute façon, avec le nom à la congé, vous ne trouverez que moi. Donc ça va. Alors c'est marrant, un bouquin sur écrire du code .NET performant, ça veut dire qu'ils ont besoin de trucs spéciaux pour que je performe. C'est marrant. Mais pas de polémique. Combien il y a de gens qui font du Java ici ? Oh bah salut ! Combien il y a de gens qui font du .NET ? Ah quand même, ouais. Donc je m'appelle Nicolas Delhoff, je fais du Java, je fais de l'open source, je travaille depuis peu chez Cloudbeez. J'ai un blog et j'ai un exceptionnel bouquin qui vous explique comment faire du maven et tout ce qui peut aller autour. Mais il n'y a pas de réduction. Mais j'ai pas de réduction, ouais. Parce que sinon je perds des sous, alors pas de réduction. Alors, on vous l'a dit, on n'est pas là pour faire du troll, même si bon on va faire un peu quand même. Pour une raison très simple, c'est qu'il ne s'agit pas ici de vous dire qu'on va faire du Scala, du Python, du machin, parce que c'est plus expressif ou je ne sais quoi. En fait, on est parti de ce constat très simple, c'est que si on prend la structure globale d'une infrastructure Java et l'équivalent en .NET, on a quand même des similitudes assez étonnantes. Comme vous pouvez le constater. On retrouve les mêmes couches, on retrouve globalement les mêmes structurations, les mêmes concepts. Et donc on va un peu dépiler tout ça en donnant chacun notre point de vue sur où on en est aujourd'hui, d'où on vient et qui a de l'avance sur qui. Et on compte les points. Donc, premier round. On va parler de persistance, on va commencer par notre base de données. Dans le monde Java, on a déjà un avantage, c'est qu'on a une API pour accéder à toutes les bases de données possibles et imaginables, qui est JDBC, qui est très très bas niveau, mais qui n'est pas trop pourrie. C'est déjà ça. Et puis, comme elle est quand même très très bas niveau, on a eu de nombreuses tentatives pour essayer d'en faire quelque chose d'un peu plus abstrait. Alors, on a eu des EJB entités. Qui a fait une application avec des EJB entités ? Non, mais les EJB1, EJB2, je parle. Voilà, donc bon, je pense que c'est pas la peine d'insister. J'ai mis un bonhomme qui pleure, mais parce qu'on aurait pu le faire pleurer beaucoup plus. On a eu une norme qui est sortie à un moment, qui s'appelait JDEO, Java Data Object, qui était apparemment vachement bien, qui n'était pas spécialement dédiée aux bases relationnelles, et qui a fait un espèce de clou, parce qu'aucun éditeur n'a suivi. Et puis, à côté de ça, on avait Hibernate, le truc open source qui a boosté, qui était une forte inspiration d'Oracle Link. Enfin, qui n'était pas encore Oracle à l'époque. Bref. Et bizarrement, on a fini par se dire, tiens, on va faire une spec qui prend tout ce qu'il y a dans Hibernate, et puis on met juste javax.persistance devant. Enfin, quelque chose près, hein. Donc, on a quand même, enfin, un mécanisme de persistance qui marche bien, qui est bien documenté, qui est bien outillé, qui est bien supporté. Sauf que, ben, si on creuse un peu, si on veut faire du NoSQL, si on veut faire des requêtes type-safe. Alors, on a un truc qui s'appelle Criteria. Je sais que vous avez vu la tronche d'une requête Criteria, JPA. Même pour faire un pauvre select, on prend que dalle. Donc, voilà. Il y a le JPA 2.1 qui est en cours d'étude actuellement. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à rejoindre les JSR. C'est une JSR qui est très ouverte sur la communauté. Entre autres, parce que Hibernate, il y a un point important. Donc, ça peut évoluer. Donc, on a enfin arrivé à quelque chose d'à peu près cohérent. Donc, oui, je constate qu'en Java, vous avez des normes. En fait, en .NET, nous, on a des produits. Donc, une autre remarque, tant que j'y suis dans le troll, on était censé avoir des dames qui passent en maillot de bain avec les numéros. Et ça, c'est pas bien organisé, ça. Elles sont où les dames ? Il y a des dames ici. Alors, on a DO.NET, pour être plus sérieux. En .NET 2.0, laissez tomber, il n'y a rien. Vous avez l'équivalent de JDBC qui est ODBC. Vous avez une couche ADO.NET pour taper de l'ODBC. Et puis, vous avez les couches ADO.NET native pour taper du oracle, du SQL Server, .var. On a DO.NET 2.0. La situation s'est un petit peu améliorée en .NET 3.5. Vous avez pas mal de providers qui sont arrivés sur des bases qui, aux yeux d'un monde Microsoft, sont exotiques, c'est-à-dire MySQL, voire même Postgres, des trucs démons, quoi. Et puis, il y a des gens qui se sont rendus compte que, ben, hibernate, c'était pas mal. Et puis, ils ont fait un hibernate. Alors, c'est pas une recompilation du code Java avec un système stylique AVM dans .NET. Parce que ça, vous avez énormément de projets qui ont basculé du mode Java en mode .NET. Parce que, clairement, au mode .NET, ben, à peu près 10 ans de retard. Il se cale derrière le mode Java. Enfin, de retard. On va y revenir. Il l'a dit. On va y revenir. De décalage. On va dire qu'il avance beaucoup plus vite. Ah, je vais le tweeter, ça. Merde. Et hibernate a été vraiment réécrit complètement. Donc, il y a une bonne couche d'ORM, maintenant, en ADO.NET, en open source. La couche que Microsoft s'est enfin décidée à faire en .NET 4.1, Entity Framework, est à peu près du même niveau. Et même un petit peu plus évolué pour tout ce qui est POCO, etc. En OSQL, on est au même niveau que vous. C'est-à-dire que, comme tout le monde, ben, on débute. Alors, j'avais une cour juste avant, là, sur la prévalence objet. Donc, l'idée, c'est de faire de la persistance complètement transparente. Donc, sans base de données, sans ORM, sans quoi que ce soit. Ça, il y a des trucs qui existent, comme Bamboo. Je vous invite à aller voir ça. Bon. Round 1. Un partout. C'est ton point de vue. On va parler de composants. Ah oui. Alors là, c'est bien. J'ai posé la question. Qui a fait des EJB1 ? Qui a fait des EJB2 ? Qui a fait du Spring ? Qui a fait des EJB3 ? Bon. Qui a joué à CDI ? À Team Jack, tout ça ? Bon. Bon. On retrouve le même historique. Une norme bâtarde, une norme bâtarde plus. Un framework open source qui débarque en disant que c'est de la connerie et qu'il le démontre. Et puis, un Java Community Process qui, tout d'un coup, se dit que ça serait peut-être pas con de s'inspirer un peu de ce qu'ils font, d'ouvrir le principe du Java Community Process. C'est une tendance majeure. C'est que, en fait, pendant les premières années, le Java Community Process, c'était VEA, Oracle, IBM, Sun, HP, les mecs qui veulent nous vendre des serveurs. Donc, quand ils nous parlent composants, pour eux, c'est réplication, cluster, machin, serveurs, prendre des serveurs. Et puis, nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire du code qui marche sans y passer des semaines. Donc, bizarrement, ça ne matche pas exactement. Regardez bien ce qu'il y avait avant. Donc, on est d'accord, avant, il y avait une belle seringue hypodermique, stérile et tout ça. En dotnet, je l'avoue, on a un vieux clystère pourri qui donne des microbes et tout. Ce clystère, c'était... Alors, je parle avant dotnet 4. En dotnet 3.5, ce clystère, c'était un projet que Microsoft avait mis en place pour faire de l'injection du container de composants, etc. Et qui ne marchait pas. En dotnet 4, on ne va pas dire qu'on a rattrapé le retard sur Java, parce que ça, c'est clairement une très grosse force de Java. Une force qui vient de votre faiblesse, d'une certaine manière. Parce que Java, en fait, c'est basé sur des normes avec à chaque fois plein d'implémentations. En mode dotnet, on n'est pas dans ce cas-là. En mode dotnet, on est très largement propriétaire. Donc, il n'y a pas de normes. Il y a une implémentation, point barre. Donc, du coup, le besoin d'injection, il n'est pas aussi grand en dotnet. Ce n'est pas la peine d'aller injecter un connecteur. De toute façon, vous n'avez que ADO.net pour aller sur la base de données. C'est certainement une raison pour laquelle dotnet est en retard là-dessus. Et j'accorde un point à Nico. Troisième rame, on va faire du web. Alors, en web, l'approche Microsoft, comme d'habitude, tout intégré. Vous avez tout dans Visual Studio. Vous avez un designer qui va vous permettre de faire du HTML. et ça ne se passe pas trop mal. Je ne vais pas m'apesantir sur le sujet webforms parce que, j'en ai pas beaucoup fait et perso, je trouve que ce n'est pas tellement une solution d'avenir. Je vais plutôt insister sur ce qui va faire mal à Java. JavaFX, Silverlight. JavaFX, j'ai entendu dire qu'une version fonctionnelle allait sortir et qu'elle s'appellerait la 2. En dotnet, il y a une similitude. C'est-à-dire que la version qui fonctionne, ça s'appelle toujours la 2 aussi. C'est pareil chez nous. Silverlight 1, c'est un ballon d'essai en disant est-ce que ça intéresse les gens qu'on fasse un truc qui marche ? Ah tiens, oui. Ah ben, on va faire Silverlight 2 qui sera le vrai. Sauf que nous, là, il y a eu 3, il y a eu 4, il y a eu 5. Sacré avance sur ce genre de truc. Le RIA, aujourd'hui, je le dis honnêtement, il n'y a pas photo. Vous prenez entre Silverlight et du JavaFX. JavaFX, on ne peut pas l'utiliser. J'ai essayé de l'utiliser moi en 1.0. C'est une catastrophe, c'est la même chose que Silverlight. Silverlight 2 est déjà beaucoup plus propre. Et Microsoft a eu l'intelligence, pour une fois, dans son évolution 3, 4, 5, de faire ça de manière à peu près communautaire. C'est-à-dire qu'au lieu d'évoluer sur leur propre modèle selon leur désir, ils ont demandé quelles étaient les fonctionnalités que la communauté voulait pour faire évoluer les versions. Il y a eu 6 mois entre chaque version, et à chaque fois, il y avait 6 ou 7 grosses fonctionnalités qui ressortaient, qui étaient ce que la communauté avait demandé. Donc ça, pour moi, c'est très très bon. Dans le monde Java, on a l'embarras du choix, et surtout l'embarras. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui n'ont pas leur framework web dans les logos qui sont affichés ici ? Bon, ça va, donc j'en ai pas oublié qu'ils soient trop exotiques. Il faut dire qu'il y en a juste une dizaine. Mais bon, c'est clair qu'on a un truc qui était censé être une norme, JSF. Enfin, est-ce que Damien Gouillet est là ? Non, c'est bon, je vais pouvoir dire du mal. Bon, ben voilà, JSF 1, JSF 1.1, JSF 2, il paraît que c'est mieux. Ceux qui font du JWT trouvent ça super, ceux qui font du Stripe trouvent ça fantastique, ceux qui font du Spring EVC trouvent ça exceptionnel. Bon, voilà, chacun est meilleur que l'autre, donc du coup, on se troll nous-mêmes, c'est génial. Bon, je t'accorde un poids. Juste une remarque là-dessus, parce que ma boîte fait surtout du .NET, mais on fait aussi du Java, on n'est pas sectaire. Quand on a eu besoin de choisir un toolkit pour Java, on a été mais complètement perdus. Et on s'est retrouvé à embaucher une personne extérieure, ce qu'on ne fait pas d'habitude parce qu'on ne roule pas sur l'or, on n'est pas Microsoft, on est une petite boîte qui utilise Microsoft, qui n'a rien à voir. Et ça nous a coûté une fortune, parce qu'on avait ce besoin de connaissance, de savoir qu'est-ce qui était bien adapté à notre truc. Et on avait le choix entre dire, « Ouigou, il passe 4 mois à se former sur Java, et à bien comprendre le truc et tout ça, et puis il va nous dire ce qui est le mieux. » Ou alors, on fait intervenir quelqu'un qui, de l'extérieur, a une connaissance qui n'est pas technique, qui est juste de savoir quels sont les avantages de chacun. Quand tu disais, il y a l'embarras du choix, c'est souvent l'embarras. Le risque, c'est qu'ici, vous êtes une population fortement Java, et de gens qui sont des experts en Java. Donc, vous risquez de ne pas avoir la difficulté qu'il y a des gens qui ont à débuter en Java, à savoir qu'est-ce qu'il faut que je prenne. Moi, j'ai juste besoin d'un parseur XML. Je prends quoi ? Xerces, Xalad, machin. J'ai des tas de bidules. Je commence, et puis si je me renseigne, les gens me disent, « Ah bah, si tu fais du web service, il vaut mieux Xalad parce que c'est plus performant. » Mais attention, parce que pour la validation, il n'y a que Xerces qui fait la 2.0 de WSL. Je fais quoi, moi ? En dotnet, c'est vrai, c'est propriétaire. C'est pas commercial, c'est propriétaire. Mais au moins, je n'ai qu'un seul parseur. Je n'ai pas à me poser de questions, moi. J'ai besoin de parser du XML. Si c'est en DOM, c'est XML document. Si c'est en stream, c'est XML text reader. Point. Pour voir qui fait du développement avec un framework web ? Qui connaît au moins deux framework web ? Qui connaît au moins trois framework web ? Qui connaît au moins quatre framework web ? Non, on n'ira pas plus loin. Allez, on va partir sur les web services. Ouais. Bon. Web services. On va parler d'abord de .NET. Et puis, je vais quand même parler un petit peu derrière de ce qui se passe en Java, parce que je ne peux pas me retenir quand même. En .NET, c'est très simple. Vous avez une méthode. Vous mettez un attribut webmethode par-dessus et ça marche. Et ça marche bien. C'est-à-dire que ça marche de manière compatible avec le WSI, Basic Profile 1.1. C'est nickel, c'est tout. Et puis, si vous êtes en .NET 3.5, vous avez une API qui est encore plus riche qui s'appelle WCF et qui a réussi à fusionner la notion de web service avec la notion de remote method invocation. Bref, d'avoir une notion de service qui est encore un cran plus haut que les web services. Donc, ça, très très bien. Vous avez une API globale qui va vous permettre de faire du RMI, du SopTURES, du Cheson, etc. Très extensible. Et puis, si je fais un petit parallèle sur Axis, qui apparemment est utilisé souvent en Java. En tout cas, moi, j'ai eu l'occasion d'utiliser ça pour un projet Java. Il y a quelques années. Encore bien assez. Quelques bonnes années. Ce que j'ai vu, moi, sur Axis, c'est un besoin de communication entre une application Java et une application .NET. Evidemment, ça ne marche pas. Donc, le client, il vous dit, mais attendez, vous m'étanez avec vos histoires de service web en me disant, ça va résoudre toutes les interopérabilités. C'est le saint Graal qui est tombé sur Terre. Et ça ne marche pas, déjà. Donc là, évidemment, les fournisseurs, les deux fournisseurs, ils commencent à se renvoyer la balle. C'est l'autre qui envoie mal ses données. Non, 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 c'est toi qui les reçois mal, etc. Le juge de paix, là-dedans, c'est qui ? Basic profile. Ah non, pas le client. Le client, il ne connaît que dalle. Le juge de paix sur la norme, c'est le basic profile en enregistrant les allers-retours, en exposant les WSDL des deux côtés, et puis en retrouvant le rapport et en disant, du côté où c'est tout vert, c'est bon, du côté où c'est tout rouge, c'est pas bon. Qui c'est qui a eu tout rouge ? Axis 1. Qui c'est qui a eu encore pire avec Axis 2 ? Axis 2. Où on a eu le même nombre de défauts sur l'interopérabilité tel que défini par le WSI basic profile 1.1, sachant qu'en plus, on avait divisé les pertes par 9. Voilà, 1-0 pour moi. Attends, j'ai la réponse encore. Bon, la réponse, malheureusement, va pas être forcément évidente. Pour resituer un petit peu, comme tout vendeur de serveur, Sun s'est dit à l'époque, il faut obtenir SOA, c'est l'avenir, tout ça, youpi. Donc il faut que Java sache faire du SOA. Ils ont demandé qui sait faire du SOA dans la salle, il y a IBM qui a dit nous. Donc ils faisaient hop, on prend le Java machin truc mûche XML de IBM, on le met globalement dans une norme, c'est devenu plus ou moins Axis. Enfin voilà. Et bizarrement, le choix qui était fait à cette époque-là, où les web services étaient encore assez neufs, c'était l'approche RPC en Codid. Donc voilà, en gros, on reprenait ce qu'on avait fait en RMI, on le mettait en XML. Et en fait, le problème, c'est que c'était un choix qui a été fait seul contre tous. C'est-à-dire qu'effectivement, c'était plus ou moins supporté dans les normes SOAP, mais c'est quelque chose qui a été écarté d'office par le WSI pour sa norme Basic Programme. Donc lorsqu'il a fallu faire mûrir tout ça, ils se sont dit on va faire un JAX RPC 2, c'est un peu débile d'appeler comme ça puisque ça faisait plus de RPC, donc ils l'appelaient JAX SOAP Service. Et chose très intéressante, c'est que c'est basé sur la sérialisation XML JAX B, qui est une très très bonne norme. Alors je ne dis pas ça parce que le Tech Lead est mon actuel collègue, mais bon, c'est vachement bien foutu. Et quand on a des frameworks un peu bien foutus, qui permettent de plugger des choses alternatives, on peut même aller mettre du BigStream, du Aegis, du JBX et je ne sais quoi, si vraiment on a des besoins bien tortueux, mais en général, avec JAX B, on fait déjà des choses pas mal. Donc, les choses sont claires. Le Java Community Process a voulu aller très vite, il s'est pris les pieds dans le tapis. On a réussi à rattraper le coup, mais bon voilà, on se mange une réputation comme quoi les services web en Java, c'est pas glorieux. Maintenant, si on parle de services web des vrais, quoi, des services REST. Là, je crois qu'on a une illustration assez fondamentale, quand Nicolas a dit ça. Java, développeur, .NET, industrie. On y est. C'est-à-dire que REST, c'est très sympa pour le développeur, c'est simple, etc. C'est intellectuellement très satisfaisant. Et puis, par contre, dans les entreprises, quand on le présente, il y a des gens qui nous disent « Ouais, mais attends, SOP, c'est établi, c'est le bon truc, c'est la norme, il y a tout dedans. » Voilà, c'est une différence de choix qu'on retrouve très souvent, justement, dans la différence Java, .NET. C'est pas une critique, c'est juste qu'il y a un choix entre les deux, et très souvent, ça se revient dans ce sens-là. Alors, dans le monde Java, pour faire du REST, on a une première norme, JAX-RS 1.0, qui a eu l'avantage d'être basée sur Jersey, au départ, et qui, du coup, avait vraiment une implémentation open source, donc des gens qui l'utilisaient, et donc des retours d'expériences concrets. Donc, elle était pas mal. Elle n'allait pas super, super loin, mais elle était pas mal. Et puis après, maintenant, on a JAX-RS 2, qui est en cours de finalisation. Et là, on va encore plus loin. Ça, c'est bien. Au moins, on est parti sur une base saine. Alors, je dis pas ça parce que le Tech Lead, c'est Paul Sancho, c'est un de mes collègues. Mais pour une fois, on a un truc qui a mûri dans le bon sens, qui a pas cherché à faire trop grand dès le début, qui s'est basé sur des vrais retours d'expériences. Alors, effectivement, vu ce qu'on s'était bouffé sur les web services, il était urgent qu'on utilise cette approche-là. Alors, en .NET, à peu près comme d'hab, Microsoft a attendu que ça se stabilise pour débarquer sur le sujet. Donc, exactement comme avec le langage Java. On a attendu que Java se stabilise pendant 10 ans. Et puis ensuite, .NET a fait relativement la même chose. Il faut le dire, c'est très, très similaire. On le voyait sur la première slide. On reprend et puis on réimplémente d'autres choses. Là où ils ont pas trop mal fait leur affaire, c'est que le support des restes est très bien implémenté, on va dire, dans le WCF. Alors, en l'occurrence, que je vous donne un exemple, on pourrait exposer une source de données quelconque. C'est-à-dire, je pars d'un fichier XML, un fichier de texte de la base de données, etc. Je suis sur un projet, justement, en ce moment-là, pour exposer de la donnée au format OData, qui est du reste, reste XML. Trois lignes. Il y a trois lignes. C'est-à-dire qu'on crée une classe. Alors, je compte pas la création de la classe contenant le détail de la donnée. Mais pour exposer cette donnée en OData, on crée un point d'entrée. Donc, comme je vous ai fait voir tout à l'heure, c'est une méthode qui expose un eQueryable de l'objet que vous voulez exposer en REST. Vous la marquez comme étant une webméthode et vous ajoutez deux lignes de code uniquement pour la sécurité en disant, j'ouvre telle fonctionnalité et puis tel contenu de ma donnée. Comme d'habitude, tous les développeurs, ils mettent des toiles O2 et puis ils roulent. Ça, ça marche. En trois lignes, j'ai un serveur OData qui expose de la donnée quelconque en REST XML. Je sais pas du tout comment ça se passe en Java. Je sais pas si c'est aussi simple, s'il y a des frameworks pour faire ça, mais en .NET, aujourd'hui, c'est vraiment simplissime. Round suivant. On va parler de containers. Alors, nos applications, elles tournent soit dans du Java EE à la Java EE, soit pour une très grosse majorité dans du Java EE dont on a pris le strict minimum et puis on a mis une couche de Spring au grand-dessous. Ça, au moins, on est confort. Alors, on a plein d'implémentations qui marchent toutes un peu miséramment parce qu'il y a plein de façons de lire les specs et de les interpréter. Il faut croire que le TCK qui est censé valider la compatibilité d'un serveur d'appli avec une norme n'est pas suffisamment élaboré pour tester vraiment tous les cas de figure. Et puis, surtout, on a Java EE 6 qui a mis un peu de temps à sortir, mais qui a apporté des choses vraiment innovantes et un allègement quand même assez significatif des choses. Et Java EE 7 qui prend le même chemin. Là, de la même façon, c'est toujours pareil. C'est le Java Community Process qui s'est tout d'un coup demandé si ça n'avait pas le coup de demander l'avis des développeurs, voir comment ils travaillent, plutôt que simplement de demander l'avis des vendeurs d'aspirateurs. Alors, je rebondis sur ça pour dire ce que je vous disais tout à l'heure pour Silverlight, qu'il y ait un cas où Microsoft a demandé l'avis de la communauté pour savoir ce qu'il fallait implémenter. C'est un cas qui reste encore rarissime, je vous rassure. Microsoft, aujourd'hui, quand il développe le serveur d'application, il ne pose pas la question de savoir ce qu'on veut dans ASP.NET. ASP.NET est inclus dans le système d'exploitation dans Windows. Il est installé, mais pas activé par défaut. Il est lié, alors, pied et point lié à 2IS. Donc ça, c'est clair. Donc, je ne vais pas faire une longue slide là-dessus pour m'attarder sur les désavantages de ma solution. La seule chose qu'on ait en termes de container, nous, c'est ce dont je vous ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'est MEF. C'est un framework qui se sont décidé enfin sur multiples demandes à incorporer dans .NET 4, qui existait déjà pour faire de l'injection et du conteneur de composants à l'état open source dans CodePlex, mais qui était complètement créé par des gens de Microsoft. C'est un bon pas dans le sens de l'extensibilité. Maintenant, clairement, l'approche de Microsoft sur l'extensibilité, ce n'est pas de le faire au niveau de l'application, c'est de le faire au niveau des communications. Donc, ils mettent le paquet sur tout ce qui est service, bonne implémentation de SOAP, de REST, etc. Ensuite, le fait que leur serveur applicatif soit monolithique, franchement, ça ne les dérange pas. Et ils auraient tort de s'en priver, ses propriétaires. Round suivant, on va parler cloud. C'était tout ce que tu as dans ta slide ? Non, c'est la prévisualisation, c'est un piège. Je lui fais croire que je les ai mis à jour très tardivement, mes slides, pour garder mes effets. Donc, avant les annonces qu'on a pu avoir dans Java EE 7, le cloud dans Java, c'était beaucoup de trucs plus ou moins bêta. On nous a dit que Java EE 7 sera cloud ou il ne sera pas. Donc, pour l'instant, il n'est surtout pas. On a Google App Engine. Est-ce qu'on peut parler de Java EE ? Certes, c'est du Java, mais les API d'authentification, c'est propriétaire, les API d'accès à la base de données, c'est censé être plus ou moins JPA, mais on en est très loin. Enfin, on peut faire tourner du Java dessus, mettons. On a Amazon Elastic Beans qui est en bêta. On a Red Hat OpenShift qui est en bêta. On a maintenant VMware Cloud Foundry qui est en bêta. Et on a CloudBiz Run at Cloud qui est en général availability depuis un mois. Donc, c'est seulement là depuis peu que... Oui, je sais, je fais un peu de pub. Ça fait peu de temps qu'on peut dire qu'on a... Bon, je vous le dis, c'est en bêta. Ils vont forcément mûrir et arriver à quelque chose de concret. Mais en gros, les annonces pour faire du cloud en Java, elles datent de 2011. On a enfin des plateformes qui permettent d'héberger... Alors, mon petit camarade Benoît Courtini qui s'est amusé à déployer une application... Bon, c'est du Scala. Globalement, ça tourne sur NJVM. Donc, Duplay Scala, il a déployé sur Cloud Foundry. Il dit, ouais, ça marche, c'est sympa. Je lui ai dit, tiens, essaye de le déployer sur CloudBiz. Ça lui a pris une heure parce qu'il n'a pas trouvé où est-ce qu'on se loguait. Vraiment, en une heure, c'était déployé, ça marchait pareil. Bon, évidemment, on n'a pas été chercher les pertes, les machins, chercher très très loin pour comparer les plateformes. Mais on arrive maintenant, effectivement, contrairement à Google App Engine, à prendre une application Java qu'on a déployée, qu'on a testée sur son poste, sur un Tomcat ou je ne sais quoi, puis à se dire, je vais la mettre dans le cloud et là, elle marche encore. On n'est pas obligé de faire des adaptations à un an plus finir. Donc, voilà, standardisation annoncée dans Java E7. On va voir ce que ça donne. Moi, j'aurais tendance à vous dire si c'est le bazar pour héberger une application Java sur tout ce qui est Google, tout ça, et héberger là sur Azure. Parce que Azure de Microsoft, là, ça a un an d'existence en prod, bien testé. Il y a un Azure Data Market qui est vraiment très très riche pour tout ce qui est parti open data. Donc, ça peut être intéressant pour les gens qui ont à faire ça. Et puis surtout, un truc que je n'ai pas mis dans la slide. Moi aussi, je me suis réservé des petits trucs. Mon commercial Microsoft m'a envoyé une info comme quoi la moitié des applications qui étaient aujourd'hui en prod sur Azure étaient des applications qui étaient en Java ou en PHP. Donc, c'est 50% dotnet, 50% Java PHP. Voilà. C'est bon à savoir si vous voulez déployer. C'est aussi un truc important à faire voir pour contrer l'aspect grand méchant de Microsoft. Alors, je ne suis pas du tout en train de dire que c'est des gentils. Ça, rassurez-vous, je suis le premier moi à me plaindre de leur manière commerciale parce qu'ils vont foirer plusieurs projets avec leurs licences qui sont censées être gratuites. Et puis, en fait, quand on passe en prod, c'est quand même 18 000 euros. Donc, je ne suis pas en train de les faire passer pour des gentils, loin de là. Simplement, il faut leur reconnaître quand même qu'ils ont réussi à mettre dans leur crâne que l'interopérabilité était nécessaire pour eux. Il y a encore 5 ans, leur but, c'était de tout noyauter, de supprimer au maximum les normes, à voir ce qu'ils ont fait, par exemple, avec Jsharp. Jsharp, le but, c'était de saboter Java pour imposer derrière du .NET. Vas-y, je continue. Oui. Ils n'en sont plus là. Ils ont quand même compris aujourd'hui que, de toute façon, ils allaient être obligés, d'une manière ou d'une autre, de faire de l'interop. Et ils le font. Azure, on est l'exemple. Azure, aujourd'hui, vous avez la possibilité, vous avez une JVM 6 qui fonctionne dessus. Vous pouvez déployer de l'application Java. Bon, on est pas mal. Qu'est-ce qu'il fait derrière moi ? Oh là. Bon, vas-y. Je t'en prie. Bon, on va parler outillage. Alors, bon, dans le monde Java, on a certes des specs, mais juste ici, les specs, elles sont arrêtées au runtime. Donc, on a plutôt des standards de faits. Donc, en développement, on a Eclipse. Qui utilise Eclipse ? Qui aime Eclipse ? Ah, quand même. Vous avez essayé autre chose ? On a des outils de build. Donc, effectivement, Maven qui s'est fait une belle place, mais on aime ou on aime pas. Bon, ça, c'est un autre sujet. On a Ant qui est le standard de fait, même si ça reste assez bas niveau. On a Gradle qui nous propose des trucs un peu bizarres. Alors, en intégration, on continue. Depuis qu'on a Jenkins, tous les autres, ils sont passés à la trappe, quasiment. Qui fait du cruise control encore ? Ouais, ouais, c'est un truc, hein, quoi. Pour tout ce qui est qualimétrie, on a Sonar qui, maintenant, est loin d'être limité au monde Java. La problématique de tout ça, c'est bon, effectivement, on a des outils qui sont dominants pour de bonnes ou de moins bonnes raisons, mais qui sont chacun dans leur coin. La problématique, c'est comment est-ce qu'on intègre, comment est-ce qu'on va intégrer notre Sonar et notre incarnation continue, notre build dans Eclipse. Donc, par exemple, le magnifique plugin M2clipse, avec le super plugin Sonar, avec l'excellent plugin Jenkins pour Eclipse. Et puis, ensuite, il vous faut 2 giga de mémoire pour démarrer l'IDE. Alors, en .NET, j'ai pris l'intégration dans les deux sens. Parce que je n'avais pas compris au début qu'on parlait juste d'intégration continue. J'ai fait un petit bad slide sur l'intégration des applis. On va en reparler juste après, quand même, parce que je l'ai laissé, malgré tout. L'intégration au niveau compilation, là, on a des gros avantages à être sur du propriétaire. C'est qu'on n'a pas à faire marcher un framework de test avec un framework d'intégration continue, avec un framework de build et des trucs. Tout ça, c'est pareil. Parce que, pour eux, c'est qu'un seul produit. C'est Visual Studio, pour développer, et qui s'intègre dans Team Foundation Server, qui est la totalité de l'usine de build, de test automatisé, de test automatisé des GIs, de monter en charge, etc. Là, l'avantage du propriétaire, c'est que tout est intégré. Alors, il y a quand même un truc sur ça. C'est que c'est arrivé très, très tard, chez Microsoft. Nous, on a eu l'expérience où on a monté une plateforme de build complète, avec des outils open source. Alors, tu parlais de honte. Il y a une honte en .NET, il y a une unique, il y a une cover, il y a Newget. Alors, Newget, c'est récent, mais les trois autres, là, on s'est monté une usine de build complète sur ça, parce que TFS n'était pas leur. Team Foundation Server, il y a eu une version qui a été faite en 2003. On y revient, Silverlight. Ce n'est pas une version, c'est même pas une bêta. Ce n'était pas un produit. Et puis, en 2005, ils se sont décidés à faire quelque chose. Le problème, c'est qu'en 2005, nous, on avait déjà notre usine et qui fonctionnait un petit peu mieux. En 2008, ils ont sorti Rosario, qui était vraiment propre. Et là, on s'est posé la question, est-ce qu'on continue sur notre truc propriétaire qui est bien adapté à ce qu'on fait ou pas ? Et puis, depuis que 2010 est sorti, je vous dis, on ne se pose pas la question. On est à un point, là, où ce qu'on a fait, nous, en termes d'évolution, c'est qu'on est parti au moins de quelque chose qu'on avait en 2003, et puis on a monté comme ça. Alors, clairement, Microsoft, sur TFS, ils ont fait ça. Le problème, c'est que, déjà, 2010, on est là. Et nous, aujourd'hui, on se pose la question qu'on continue à implémenter nos trucs. Quand on voit ce qu'il y a dans Team Foundation Server, je vais donner juste un exemple tout bête. En fait, vous avez un testeur sur votre application en .NET qui utilise TFS. Il a un lab de gestion des tests. Il découvre un bug, une exception qui remonte à un moment particulier. Il clique sur un bouton. En un seul clic, il a créé une tâche dans le système de répartition des tâches qui a embarqué la description de l'exception, la stack trace, une capture d'écran d'où l'exception s'est passée, et même mieux que ça, un log complet à un télitrace qui va permettre au développeur de refaire exactement le même scénario que le testeur a fait et d'arriver dans son debugger au moment où l'exception se produit. C'est quand même sympa l'intégration comme ça. Parce que moi, les cas où le testeur me disait il y a un bug dans l'appli machin, ok ? Quel environnement ? Quelle version ? Quel machin ? Il est pas là, il est pas au téléphone. Donc j'attendais. Fallait monter l'environnement. Je mettais le debug. Le debug, il était pas aligné sur la version que j'avais ou c'était pas la bonne version de la base de données. J'avais le gars au téléphone en lui disant Attends, c'est quoi ton cheminement là ? Tu passes par où ? Parce que moi, je connais pas le logiciel, je connais pas le métier. Je suis un développeur. Donc, il venait me voir en bas. Il me disait, tu vois, tu te log comme ça. Attention, il faut se lever à telle personne. Si tu te log admin, tu verras pas le bug. Bon, on avançait, on avançait. Puis au bout d'un moment, il me disait, tiens, c'est là qu'il va y avoir l'erreur. Je lui disais, mais clique pas sur tout. Il faut que je mette le début. Trop tard. Donc, je me repaluche et le cheminement. Là, aujourd'hui, c'est lui. Il voit l'erreur. Il fait enregistrer et créer un incident. Ça arrive à mon chef. Mon chef dit ça. C'est Guigou. Il l'affecte. Moi, je vois l'incident dans ma boîte mail. Je clique sur un lien. Ça me déploie une application ClickOnce. Ça me met en lien avec mon debugger sur la bonne version de tout ce qu'il y a. Ça m'amène à l'exception. Et au moment où je dis, voilà, je suis prêt. Clique. Et je suis dans le debugger sur l'exception. Rien de sympa. Petit truc sur l'intégration aussi. On parlait là d'intégration de tout ce qui est suivi de bugs. Vous avez des intégrations aussi qui sont assez fortes au niveau des APIs. Aujourd'hui, l'API de workflow, par exemple, qui est utilisée, qui est développée par Microsoft et qui est intégrée à .NET, c'est le workflow qui sert dans TFS, c'est le workflow qui sert dans SharePoint, c'est le workflow qui sert dans PowerPivot. Et ils sont en train de réaliser quelque chose de vraiment intéressant. C'est qu'auparavant, ils intégraient leurs solutions par des canaux propriétaires. Maintenant, ils intègrent leurs solutions au niveau des APIs. C'est-à-dire que quand vous avez appris à développer le workflow .NET, vous savez faire un workflow TFS, vous savez faire un workflow SharePoint. Vous pouvez les partager et c'est commun. Ça, c'est intéressant aussi. Alors, ce que tu nous as présenté sur TFS, il faut savoir que c'est dans la roadmap d'Eclipse. Mais en fait, vous savez que les noms des versions d'Eclipse sont des lettres incrémentes. On a eu Elios, on va avoir Indigo. Donc, c'est prévu pour Eclipse Zébulon. Oui, d'accord. Alors, parlons alternative. J'ai vraiment cru en plus. Donc, quand on ne veut pas suivre la spec Java, la spec machin, la façon de faire telle qu'elle est, théoriquement, dictée par les spec Java, dans le monde Java, on aime bien l'open source, on aime bien les alternatives, on aime bien essayer des trucs différents. Donc, ça fait quelques années que Sun Pyorak nous explique que Java, ce n'est pas simplement un langage. C'est une plateforme d'exécution qui permet de faire plein plein de choses. Donc, on peut faire du Groovy, du Giruby, du Scala. On peut même faire tourner Play, qui n'a plus grand chose à avoir avec Java.e. On peut faire du Giton, du Clojure, du Graze. Et j'en passe, on peut même faire tourner du PHP, donc Quercousse, sur un serveur Java. Donc, effectivement, si on n'aime pas quelque chose dans Java, on peut aller chercher quelque chose de plus adapté. Bon, alors maintenant, c'est toujours pareil. On a des gens qui ne jurent que par Scala, que par Clojure. Et les autres se demandent, c'est un fou, je ne comprends rien ce qu'il écrit dans son code. C'est aussi l'effet pervers. Je vais vous étonner. Parce que depuis tout à l'heure, je vous dis, .NET, il y a l'avantage, c'est propriétaire, il y a un seul truc, c'est carré et tout ça. La plateforme est comme ça, c'est vrai, et ses outils. Mais ça n'empêche pas que les langages et les plateformes d'utilisation sont quand même relativement ouverts. Et si, je vous assure, Microsoft le fait. Le langage, par exemple, .NET, dès le début, c'était utilisable en C Sharp ou en VB. Je ne parle pas de COBOL .NET, on ne va pas déconner quand même. Dans .NET en version 4, dans Visual Studio 2010, vous avez un nouveau langage fonctionnel qui est l'équivalent de Scala, à peu près je pense, le langage fonctionnel de Java, c'est ça, qui est F Sharp, qui est un très très bon langage. C'est fortement hérité de OCaml, mais ça a l'intérêt de sa présence. Et puis, vous pouvez faire aussi du Iron Ruby, vous pouvez faire du Iron Python. Et ça fonctionne bien. Iron Python, je l'ai testé, ça fonctionne sur des petits trucs. Ce n'est pas de la prod encore, mais ça fonctionne bien. Et puis surtout, il y a une assez bonne communauté derrière. Iron Python est un projet qui a été Microsoft à l'origine. Ils l'ont sorti en code open source. Donc maintenant, c'est une communauté qui s'en charge. Le multi-plateforme est pas mal aussi. J'attire votre attention sur un truc qui, pour moi, est vraiment essentiel. La plateforme Mono qu'il y a aujourd'hui. Alors Mono qui a parté à Xinyan, qui a été racheté par Attachmate. Enfin bref, c'est le bazar. Ça va renaître tout ça sur Xamarin. On a souvent l'impression, en fait, moi j'entends souvent les gens dire Mono, tu sais, c'est juste une implémentation .NET en Linux. Mais voilà, ça aura toujours, de toute façon, un an de retard sur l'implémentation .NET. Oui, c'est vrai, puisque c'est .NET qui sort les fonctionnalités. Et comme c'est encore l'implémentation .NET prééminente, celle de Microsoft, Ben, Mono, ils sont bien obligés de suivre et d'implémenter les mêmes fonctionnalités. Mais, ça ne serait pas leur faire justice de croire qu'ils ne font que suivre. Il y a pas mal de fonctionnalités qui n'existent que en Mono. Aujourd'hui, vous voulez programmer du vecteur directement au niveau des extensions .MMX et .SIMD de vos processeurs. Vous ne pouvez pas le faire en .NET. Mono le fait. Vous voulez utiliser un big integer, avant .NET 4, vous ne l'aviez pas. Vous l'aviez en Mono. Aujourd'hui, nous, on a des applications qui tournent en prod avec Mono. Et on n'a aucune recompilation ou quoi que ce soit. On prend les IL en sortie de notre TFS, on les pose dans Mono, ça fonctionne. Même pire que ça, on a des cas de tests de montée en charge où la pile Linux Apache Mono est plus rapide que Windows 2IS ASP.NET. Je ne vous raconte pas la tête de mon commercial Microsoft quand je lui ai dit ça et quand je lui ai dit que j'allais faire un article dessus sur Programming. Il était bien. Soit dit en passant, les big integer, on les a depuis Java 1.0. Il n'a pas pu se retenir. Allez, on va parler un peu interop. Bon, nous, on a le fameux Run Anywhere. Ça, c'était la promesse de Java. Ce qui est marrant, c'est que l'objectif de la création du langage Java, c'était de fonctionner sur le Desktop. Run Anywhere. C'est là où il n'a jamais réussi à s'imposer. Alors, on a eu le Run Anywhere de JavaFX. Si vous avez su un peu l'actu, JavaFX 2 ne tournera que sous Windows, au moins dans un premier temps. Run Anywhere, bon. Puis surtout, on a Java ennemi pour les mobiles. Effectivement, on a quasiment tous des téléphones, que vous sachiez ou pas, qui sont capables de faire tourner du Java et qui rapportent un union assez phénoménal à son Oracle, d'où la guéguerre avec Google. Et ceux qui ont essayé de développer en Java AMI, eh bien, en gros, on est quasiment obligé de faire une version pour chaque téléphone parce qu'il y a des histoires de profils qui sont supportés un peu par-ci, pas du tout par-là. Le Run Anywhere, il n'est pas du tout évident. Alors, moi, quand j'ai regardé Java la première fois, c'était il y a 10, peut-être 15 ans. C'était à l'époque où il y avait Swing. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait cette librairie qui était sortie. À l'époque, en fait, si je me rappelle bien, la partie GUI, il y avait une version qui était... Je ne sais plus comment ça s'appelait. SWT. SWT, ça. Donc, qui fonctionnait avec les natifs Windows, etc. Et puis, ils ont dit, bah non, on veut faire du Run Anywhere. On va faire une librairie qui s'appelle Swing et qui va tout écrire. Alors, je ne sais pas si ma bécane à l'époque était pourrie ou quoi, mais les pairs fêtés, mais... Terrible, quoi. Bon, ça s'est amélioré parce qu'ils ont amélioré le truc, ils ont mis des optimisations, les bécanes sont allés plus vite. Et maintenant, Swing doit être utilisable ou ce qui le remplace aujourd'hui, c'est bien. Donc, moi, quand j'ai regardé suite à cette expérience, quand je me suis dit, est-ce que je pourrais faire fonctionner du Rimforms de .NET dans Mono ? Je me suis dit immédiatement, bah non. Il n'y a aucune chance parce que Java, ils sont partis d'un truc qui était fait justement pour que ça fonctionne sur toutes les plateformes. Et ça a été quelque chose de compliqué à mettre en place. Donc, il est inutile de dire que Winforms, il n'y a aucune chance que ça fonctionne sous Linux. Ça doit être bourré d'API Win32 spéciales qui ne sont pas implémentées en Linux. Il n'y a aucune chance que ça fonctionne. Donc, je me suis dit, je vais quand même prendre mon petit exe, je vais le poser sous Linux, je vais voir ce que ça donne. Tout a marché, du premier coup. C'est à savoir. C'est assez surprenant du côté Microsoft, parce qu'on ne les attendrait pas là. Mais ils ont une interop qui est devenue assez bonne. C'est ce que j'avais commencé à vous expliquer tout à l'heure. Ils se sont rendus compte. Il faut leur rendre à César ce qui est à César. Ils se sont rendus compte avec le couteau dans le dos et pour des raisons commerciales. Mais ils se sont rendus compte effectivement que l'interop devenait obligatoire pour eux. Même s'ils avaient le monopole sur certains trucs, etc. Ils sont obligés d'y aller et ils le font bien. Le cas d'école que je vous ai donné tout à l'heure, c'est l'interop webservice. Ils l'ont fait très très bien. Aujourd'hui, on prend des webservices même en .NET 2. On expose ça. Le WSDL est nickel. Les sorties SOAP et les entrées SOAP sont nickels, y compris les respect des collections typées, des trucs comme ça. Ça passe dans le Basic Profile, même sur des solutions complexes. Moi, j'ai à peu près 1500 web méthodes sur un environnement de prod. Si c'est tout passe, le rapport est 100% vert sur le WSI. C'est assez rare pour le signaler. Et puis une dernière remarque. .NET, la partie du cœur de .NET n'est pas propriétaire. C'est-à-dire que sur C Sharp comme sur la CLI, qui est le moteur de base d'implémentation, c'est deux normes qui ont été posées à l'ECMI. D'où d'ailleurs la présence de Mono qui est une implémentation open source de .NET. Attention, ça ne veut pas dire que toutes les technologies du type ADO.NET, WPF, WCF, etc. Elles sont exposées comme ça sous forme normative. Microsoft se garde évidemment les technologies les plus récentes pour continuer à faire de l'argent. C'est des commerciaux. Mais par contre, en général, au bout de trois ans, ils font passer dans la norme ce qui est descendu. C'est assez intéressant parce que du coup, l'interroge devient beaucoup plus pérenne avec ça. Parlons maintenant de multithreading. Les threads sont intégrés dans Java depuis le début, certes. Mais bon, ça restait super 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 bas niveau. Et faire de la synchronisation efficace à la main, c'était... Bon, tout le monde a développé son pool de threads dans son coin. Pas glorieux. Heureusement est arrivée la norme JSR 166, Java Util Confirant, qui nous apporte un bon niveau d'abstraction. Avec, pour Java 7, l'ajout des parallèles arrays, c'est-à-dire du traitement parallélisé de collection d'objets. Donc, à partir d'une collection, on va pouvoir appliquer un filtre dessus, appliquer des opérations dessus pour la transformer, en parallélisant tous les traitements sur autant de threads, autant de CPU que nécessaire. C'est quelque chose qui est donc prévu pour Java 7 avec une relative timidité, on pourrait dire, par rapport à ce que nous propose typiquement Scala, Clojure ou déjà même Groovy, par rapport à ces approches qui sont en général associées à de la programmation fonctionnelle. Mais on peut effectivement, si vraiment on a des gros traitements comme ça, ensemblistes à faire, on peut typiquement faire des MapReduce et des machins comme ça, avec des langages alternatifs, qui du coup s'autorisent à avoir une syntaxe qui masque complètement toutes ces problématiques de répartition des traitements. Alors, en dotnet, on en est à peu près au même niveau. Même chose, ça a commencé dès le début en dotnet 1.0, non 1.1 pardon, il y avait l'API System Threading, on fallait tout faire à la main. À partir de dotnet 3.5 et dotnet 4.0 pour l'implémentation directement dans le framework, il y a une librairie qui s'appelle Parallel Link, qui est déjà un très bon niveau d'indirection sur tout ça, et qui permet par exemple de faire, pour les cas simples, au lieu de faire un forage, vous faites un parallèle forage et c'est bon, ça marche quoi. Derrière, il y a des implémentations de encore plus haut niveau qui sont la gestion des tâches, qui permettent de réaliser une indirection complète par rapport au matériel et à la technologie d'exécution. C'est-à-dire que les tasks, c'est une représentation de tâches que vous allez pouvoir effectuer en parallèle, et qui n'a plus aucun lien technique à un thread, un CPU core, à quoi que ce soit. L'orchestrateur est complètement logiciel. Et puis surtout, il y a un truc qui est assez intéressant, c'est que Microsoft a vraiment mis un paquet sur la R&D là-dessus, avec un projet qui s'appelle Phoenix, et qui permet de dire, même dans les cas où une boucle n'est pas naturellement parallélisable, donc typiquement, vous faites un parallèle forage, si vous ne faites que rajouter des données dans une collection en gérant bien le blocage de la collection, il n'y a pas de soucis, ça se passe bien, vous pouvez le paralléliser. Maintenant, supposons que dans votre boucle, vous incrémentiez un compteur unique, vous êtes coincé, on est bien obligé de faire tout sur le même thread et puis d'avancer. Et ça, parallèle link, il a un mode de failsafe où il dit, l'algo à l'intérieur de mes unités de boucle n'est pas parallélisable, donc tant pis, je le fais en séquentiel, je ne parallélise pas. Le projet de R&D Phoenix va plus loin, il va jusqu'à la réécriture du bytecode, pour le rendre optimisable. Donc typiquement, dans cette idée de, j'ai un compteur et puis j'ai une boucle for 1 à 1000, et j'incrémente le compteur, et bien lui va être capable de réécrire le code en disant, c'est pas grave, je vais créer des compteurs à l'intérieur de mes 8, 12, 20 threads, ça dépend de ce que l'orchestrateur me dit qui est le plus performant, et c'est moi, en fin de parcours, qui vais réadditionner la totalité de mes compteurs pour trouver mon compteur total. Ça, en termes de R&D, c'est assez balèze. Pour avoir testé Parallel Link sur la solution qui est aujourd'hui en prod, ça marche vraiment très très bien. Alors sur des algos qui sont bien faits pour la parallélisation, mais on s'attendait quand même à des petits bugs de jeunesse sur ce truc là, et c'est une des très très bonnes implémentations qu'a faite Microsoft. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compté les points ? Nicolas est en bas. Il me semble que c'était 9 à 2 ton Java en tout cas. Il me laisse le micro d'abord parce qu'il veut faire la conclusion, il veut parler en dernier parce qu'il sait que c'est lui qui va gagner comme ça. Mais t'as le public tout acquis à ta cause, si tu veux que je te dise moi. Alors, j'ai pas essayé de vous convaincre que .NET est mieux que Java, de toute façon c'était pas le but et ce genre de choses n'arrivent jamais. Rassurez-vous, de la même manière que vous n'arriveriez jamais à me convaincre, même à 200 que Java c'est mieux pour moi que .NET. Ce qu'il faut dire, si on est en sérieux, revenons au premier slide, on a des écosystèmes qui aujourd'hui sont, on vous l'a montré avec les 10 rounds quasiment équivalents. C'est-à-dire qu'il y a pas, moi il y a eu un round où effectivement tout ce qui était conteneur, tout ça, mais on n'est pas à poil. Il y a des trucs qui sont arrivés 10 ans après la bataille, mais aujourd'hui ils sont là. Donc je pense que, en gros, d'une plateforme à l'autre, on a tout ce qu'il faut. C'est des outils aussi qui ne sont pas très différents. Quand on voit des gens qui ont programmé en Java et en .NET, tous les gens que j'ai vu faire ça, il n'y a aucun problème. J'embauche des gens qui n'ont fait que du Java à l'université et quand je les mets à .NET, au bout de deux mois, ils me disent, c'est exactement pareil. Oui, oui, c'est-à-dire que tu n'as pas Java.io, tu as System.io. Et puis C-Sharp et Java, ça s'écrit quasi pareil, etc. Donc c'est vraiment dans la plateforme globale qu'on a des petites différences. Mais franchement, quand on regarde le détail des API et des fonctionnalités qu'on a, clairement, c'est à peu près pareil. En .NET, deux, trois petites remarques que je veux faire quand même, c'est qu'on ne s'attendrait pas à ça, mais il y a un écosystème open source qui est très riche aussi en .NET. Je vous ai parlé tout à l'heure de Nantes, NuGet, EndCover, etc. Ça a commencé par là, ça a commencé par l'usine logicielle, mais vous avez des Forge, CodePlex, Aforge, qui aujourd'hui présentent vraiment beaucoup de projets open source très, très intéressants en .NET. Tous fonctionnent avec Mono, du coup, donc aujourd'hui c'est possible d'avoir une implémentation full open source de .NET. Je vois, moi, un futur brillant pour .NET avec, j'ai commencé à vous en parler, l'asynchronisme, F-Sharp, les technologies de parallélisation, et surtout un truc sur lequel, je me demande si Nicolas il a même pas viré une slide pour pas que je parle de ça, un truc que vous n'avez pas en Java, qui est génial en .NET, c'est Link. Vous avez un requêteur intégré au langage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en .NET, j'écris from ma personne in ma liste de personnes where personne.nom est égal à Wigoo select personne.prénom, je peux faire ça. Je peux écrire une sorte de SQL typé dans le langage. Alors, j'en ai parlé avec Nicolas, et il m'a fait pointer sur des projets en Java qui étaient équivalents à ça. Honnêtement, c'est pas du tout mature, quoi. Alors que Link, ça existe depuis 3.5 en .NET, et surtout, c'est un fondamental de l'écriture du langage .NET aujourd'hui. C'est-à-dire que tout ce qui est asynchronisme, tout ce qui est programmation parallèle se base sur Link, utilise la grammaire Link pour faire un langage qui soit beaucoup plus simple pour abstraire l'asynchronisme, la parallélisation, le multithreading. Pour moi, c'est majeur. C'est-à-dire que dans Java, je pense qu'il y a vraiment une nécessité que ces projets-là aboutissent, et très vite, parce que sinon, il va y avoir un train de retard sur ce point de langage en particulier. Il y a des accélérations OpenCL, .NET, etc. Bon, on va encore en parler. Juste pour finir, voilà, en 2000, on en était là, entre Java et .NET. Vous aviez un tas de mangoustes qui étaient en train de regarder un serpent, et qui étaient en train de se frotter à ce moment en se disant, ça va faire mal. Et .NET était... bah Java était en 1.3, avait une très grosse stabilité, utilisait, équipait 95% des serveurs d'applications sur Terre. Et puis vous aviez .NET qui arrivait en 1.0, qui avait un garbage collector pourri. On se disait bien que ça allait mal se passer. Nous, on y est passé quand même, parce que, bah, historiquement, on était très Microsoft. Mais on n'y est pas allé de gaieté de cœur. Et puis, bah, en 2010, moi, ma vision, c'est ça. C'est que, d'un côté, le serpent, bah, il a gonflé les muscles, il s'est équipé costaud, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de choses qui existent en Java qui n'existent pas en .NET. Il y a tout, je pense. Dans l'autre sens aussi, mais il y a tout. Et puis, bah, ce que je vois, c'est que les mangoustes... Alors, je ne sais pas ce qu'elles font, là. Je ne suis pas en train de dire qu'elles ont été abattues et qu'elles sont en tas par .NET. J'ai l'impression qu'elles sont en train de jouer ensemble, que c'est un joyeux bordel, on va faire une non pour ci, une non pour ça, puis on va faire une dizaine d'implémentations, mais celle-là, elle n'implémentera pas tout, juste ça, et puis on croisera... C'est quoi ce bazar, là ? Elles font quoi, les mangoustes ? Alors, les mangoustes... Il faut reconnaître que depuis, on va dire 2006, Java a subi un gros, gros coup de frein. Alors, la cause, on la connaît tous. On avait déjà des problèmes politiques à l'intérieur du Java Community Process, parce qu'effectivement, on avait Sun qui refusait de... C'était Sun à l'époque, mais qui refusait d'ouvrir le TCK pour que Apache puisse librement faire une implémentation. Enfin, tous ces trucs-là qui ont clairement énormément pollué les débats, donc pendant presque trois ans, on avait systématiquement des votes non, ou des votes oui, avec un gros commentaire comme quoi, d'accord pour avancer, mais il faut absolument gérer ce problème de licence, et puis voilà, à chaque fois, ça revenait, ça revenait, donc ça pourrit les choses. Ensuite, on a Oracle qui arrive là-dessus, qui rachète tout, qui ne capte rien, qui ne sait pas comment communiquer avec les communautés, qui ne sait pas... Comme Microsoft, quoi. Ouais, au niveau des jugs, c'était assez impressionnant, les mecs qui nous ont dit, bon, si vous n'êtes pas plus de 2000, vous ne nous intéressez pas, bon, des jugs avec 2000 personnes, il n'y a pas 50, quoi. Entre autres, le jour où Oracle a racheté, on a plein, plein de spec leads qui se sont barrés dans des boîtes vachement bien, genre Google, Flowbees, des trucs comme ça. Et donc, du coup, forcément, quand le spec leads s'en va, bon, certes, il y a encore des gens, on peut le remplacer, mais il y a un temps de réamorçage qui est un peu compliqué. Alors, on a Java, eux aussi, ce qui a mis beaucoup de temps à coucher. On a Java 7, on nous annonce Java 7 depuis quasiment deux ans. On y arrive enfin. Alors, Oracle a fini par comprendre comment ça marchait, donc effectivement, en gros, ils ont repris la méthode Sun, qui consiste à dire, nous, on avance, on fait une JSR, mais hop, on la fait passer en force. Donc, une nouvelle fois, tout le monde dit, bon, OK, pour avancer, mais régler ce problème de licence. Bon, Apache, ils sont carrément barrés, donc la question ne se pose plus. À côté de ça, on a JBoss qui travaille de manière beaucoup plus intelligente. Il participe au Java Community Process. Par contre, il propose plein de choses en open source qui sont très, très intéressantes. beaucoup autour d'Ibernet, mais pas que. On a Ibernet OGM pour les accès en OSQL. On a Ibernet Anvers pour l'historisation des données. On a Ibernet Search pour les recherches tout le texte. Et plein d'autres que je n'ai pas eu le temps de regarder, mais il y a plein de choses comme ça qui sont très intéressantes. On a Cylon aussi, langage alternatif. Je ne vais pas du tout regarder ce que c'était, mais bon. Ils essayent d'avancer, de proposer des choses de manière très publique, de manière très communautaire. Et comme ils sont en même temps dans le Java Community Process, ils essayent d'insuffler des choses intelligentes. Donc je ne désespère pas qu'on puisse voir un renouveau du Java Community Process. C'est quelque chose qu'on perçoit dans JPA. C'est quelque chose qu'on perçoit enfin dans Java E. Il y a une spec du Java Community Process qui est en cours d'élaboration pour définir le nouveau fonctionnement du Java Community Process. C'est récursif. Dont l'objectif est de dire, typiquement, que toutes les listes de discussions sont publiques, pour que les gens puissent savoir ce qui va leur tomber sur la gueule, et donner leur avis. Alors, ils ne participent pas directement, mais en gros, on peut avoir du retour, tout ce genre de choses-là. Alors après, comment est-ce que Oracle va être capable de comprendre qu'il vaut mieux avoir quelque chose d'ouvert et d'en fondre plus plutôt que d'essayer de tout maîtriser et de rester tout seul ? C'est un autre sujet. Enfin, la conclusion, c'est que… Bon, certes, les mangoustes, elles ont fait une grosse sieste, mais elles sont encore là et elles ont faim. Et surtout, ce que j'espère, je pense que c'est ce que vous êtes venu chercher à cette session, c'est de comprendre qu'on arrive à savoir où on en est, surtout en comparant. Alors, quand on compare avec .NET, c'est vrai que ce sont deux mondes qui finalement sont très comparables, qui se sont beaucoup inspirés l'un de l'autre. Je vous encourage à profiter de cette conférence dont c'est le thème principal, le brassage des technologies et des communautés. Allez, par exemple, voir la session de Sébastien sur Python. Je pense qu'il a bien fait comprendre, le but, ce n'est pas de vous faire un cours de Python. Le but, c'est de vous faire comprendre ce qu'il y a dans Python qui fait que c'est un langage différent. Et du coup, de vous dire, moi, c'est vrai que pour faire ça en Java, c'est chiant. Pourquoi c'est comme ça ? Parce qu'il manque un truc. Et quand on part, par exemple, avec des gens qui font du Ruby on-raise, qui nous disent, moi, je veux accéder à la base de données, ce que nous, on appelle une entité. C'est une classe, je ne comprends pas comment ils disent. Et puis, en base, on dit, nous, on a du hypernet, des caches et des machins. Ça ne se pose même pas la question. Bon, voilà, ils veulent faire un... Bon, c'est des choses... On a tendance, effectivement, à monter des usines à gaz, parce qu'on a été bien habitués à faire des usines à gaz. Des trucs qui sont censés se caler jusqu'à un milliard d'utilisateurs, pour ceux qui suivent le Challenge USI, par exemple. Alors que nous, bon, si on a 10 utilisateurs à la minute, c'est bien, quoi. On ne fait rien de ce truc. Il nous reste 1 minute 58 pour les questions-réponses, si vous en avez. On a des réponses, non ? On va avoir des réponses, oui. Il y a un peu de prix des licences ? Dans la comparaison ? Dans la comparaison, oui. Typiquement, si tu fais du Java ME, tu sais très bien ce que c'est que les licences. On a des réponses. Effectivement, au terme de prix, Java, c'est free sans être forcément libre. Et puis, dans la pratique, on sait tous que ce n'est pas tellement le prix du logiciel qui coûte. Au départ, ce n'est pas le prix de ta licence développeur ou de ton runtime. C'est le support que tu as derrière, c'est les formations, c'est la diversité des développeurs. Et comme tu le disais tout à l'heure, tu veux lancer une appli web en Java. Tu dis des développeurs Java, j'en ai plein. Des développeurs Java qui font des GWT, j'en ai moins. Qui font des GWT, du Spring et du Hibernate, j'en ai encore moins. Enfin, cette diversité, elle est bonne pour avancer. Paradoxalement, elle a un coût qui est point loin, loin d'être négligeable. Peut-être quelque chose ? En .NET, le prix des licences, c'est un peu le même principe. C'est-à-dire que le .NET est complètement gratuit. Il y a une version express de Visual Studio qui est complètement gratuite, où il n'y a pas de droit de redistribution ou des trucs comme ça. Et puis par contre, après, comme d'habitude, c'est au moment où il faut mettre ça sur une plateforme Azure, il faut payer. Au moment où il faut déployer un OS, un SharePoint Server, des trucs comme ça, il faut payer. Voilà. Mais par contre, ce qui n'est pas mal, c'est que du coup pour les universitaires ou pour les hobbyistes, toute la plateforme de Dev, elle est gratuite. Typiquement, si tu as une appli en production qui est stratégique, tu auras payé ta licence support Oracle pour le JDK, comme tu auras payé ta licence Red Hat pour ton système Linux, machin. Et typique, tu vas avoir Oracle qui va te dire, oui, en fait, Java 6 est en end of life l'année prochaine, donc tu vas repenser à migrer, donc tu vas payer une migration. Ou alors, il faut que tu prennes un contrat spécifique long terme. Finalement, c'est vrai qu'effectivement, au même titre que te dire, oui, je vais économiser 200 euros parce que je suis sous Eclipse plutôt que d'acheter un IDEA, je ne vais pas mettre les 99 dollars qu'il me faut pour avoir un vrai profiler. sur le temps de développement d'une appli, c'est tellement peanuts que c'est aberrant qu'on soit obligé de se battre pour qu'elle soit achetée. Quand tu sais, est-ce que ça coûte une licence Oracle en fonction du nombre de CPU ? Je vous remercie beaucoup. Je pense que vous avez faim comme nous. Merci.